Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la prononciation du E en poésie. Bonne découverte ! Pour bien dire un poème, il est indispensable de connaître la règle du E. En effet, le E final d'un mot ne se prononce pas lorsqu'il est employé à la fin d'un vers ou devant une voyelle. On dit alors qu'il est muet. En revanche, le E se prononce quand il est suivi d'une consonne. On dit alors qu'il est accentué. Observons maintenant ce poème de Pierre de Ronsard. Commençons par repérer quels sont les E accentués et les E muets. Les as-tu trouvés ? Je vais maintenant te donner la solution. Le E de comme ne se prononce pas car il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle, un chevreuil. Le E de geler ne se prononce pas non plus car il se trouve en fin de vers. A contrario, le E de morne et le E de aube se prononcent car ils sont suivis de mots qui commencent par des consonnes. Le G de geler et le S de s'enfuit. Nous pouvons désormais lire correctement notre poème puisque nous connaissons la règle du E. Comme un chevreuil quand le printemps détruit l'oiseau cristal de la morne gelée, hors de son bois avec l'aube s'enfuit. Pour terminer, un petit exercice. Bien sûr, tu peux répéter après moi pour t'entraîner. Une tendre langueur s'étire dans l'espace. Sens-tu monter vers toi l'odeur de l'herbe lasse ? Le vent mouillé du soir a triste le jardin. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura appris beaucoup de choses et qu'elle t'aura plu. N'hésite pas maintenant à t'abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt !